Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vais vous présenter nos invités et l'objectif de cette conférence Instant Métier. Tout d'abord, pour l'objectif, on est parti d'un constat qu'il était nécessaire à cette période phare de l'orientation que vous puissiez vous questionner sur les raisons profondes qui vous invitent à vous orienter vers les métiers de la santé. On sait parfois que c'est par tradition familiale ou par la recherche d'une profession prestigieuse ou parfois pour des raisons salariales. En tout cas, c'était l'idée de vous interroger sur ce qui fait que vous choisissez ces métiers. Si jamais ça ne correspondait pas exactement à vos attentes, vous pouvez découvrir qu'il existe beaucoup d'autres métiers que les métiers classiques que l'on connaît traditionnellement, médecin, pharmacien, etc. Il existe beaucoup d'autres métiers dans le champ de la santé, du paramédical et du social qui peuvent répondre à vos attentes. Nos intervenants vont pouvoir vous expliquer tout ça en détail. De votre droite à votre gauche, nous accueillons tout d'abord M. Deroué, qui est directeur général adjoint à la clinique RENA à Strasbourg. Ensuite, à côté de lui, Mme Tosato, qui est directrice des soins à la clinique ADASA. Juste à côté, M. Guisse, qui est professeur à l'université de Strasbourg et doyen de la faculté de pharmacie. Et enfin, M. André, qui est aussi professeur à l'université de Strasbourg en pharmacie. Donc je vais leur passer la parole. Livre à vous, si vous souhaitez commencer. Voilà. Tu voulais un micro ? Voilà. C'est ici. Voilà. Donc M. Guisse, je pense, on va prendre la parole. Voilà. M. Deroué, voilà. Très bien. Nous allons démarrer. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation avec ce sujet qui est intéressant, puisque c'était un éclairage différent sur nos métiers. Notamment les métiers qui concernent le cœur de notre activité, qui chez nous sont les métiers sous une forme libérale de médecin, mais également chez les salariés d'infirmières, d'aides-soignantes. Donc tous ces métiers de prise en charge des patients. Mais avec le regard qui était de se dire finalement, dans le choix d'orientation, indépendamment de l'image qu'on peut avoir du métier, quels sont les points de vigilance peut-être, ou les points d'interrogation qu'il faut avoir quand on est au lycée et qu'on veut faire un choix en termes de destination professionnelle. La deuxième question qui était assez intéressante aussi, c'est de vous parler de ces autres métiers qui contribuent à la qualité de la prise en charge du patient, mais qui ne sont pas directement les métiers liés aux soins, les plus visibles, pour vous les présenter. Alors c'est vrai que par rapport à ça, on est venu à deux. Anne-Marie Tozato prendra la parole sur un petit peu ce point, sur les métiers soignants, car c'est sa formation, son parcours d'infirmier, puis de cadre de santé. En introduction et avant de revenir moi sur les autres métiers finalement d'une clinique, dire quelques mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers de soignants ont un véritable attrait. Ce sont de très très beaux métiers, avec une véritable capacité de servir son prochain, d'aider, de contribuer au sein d'une équipe finalement à l'amélioration des conditions de prise en charge des patients. Ce sont aussi des métiers qui aujourd'hui sont soumis à certaines contraintes, contraintes qui tiennent à l'organisation, contraintes qui tiennent au milieu de la santé, à l'environnement du soin, qui connaît des contraintes d'un point de vue financier, en termes d'organisation, qui imposent aux établissements de bien réfléchir à leurs organisations, et où les soignants, dans ce contexte-là, sont amenés à intervenir dans des organisations qui sont de plus en plus efficientes à l'hôpital, dans les cliniques, comme dans les autres secteurs qui ont pu vous être présentés. Dans un contexte aussi, où finalement, le constat qu'on peut être amené à faire depuis quelques années, c'est d'avoir peut-être une proportion de personnes un peu plus faibles qui viennent avec une véritable conviction de vouloir venir pour servir l'autre dans le cadre de ces métiers, et plus avec des éléments qui touchent à un métier avec un marché de l'emploi qui est dense, avec de l'emploi disponible, avec quelque chose qui est stable, des opportunités de pouvoir changer comme on le souhaite, ce qui du coup pose des questions en termes d'intégration de ces personnes, et lorsqu'elles sont confrontées finalement à une partie de la réalité du métier, par rapport à des contraintes qui font partie inhérente de cette activité qu'Ade-Marie détaillera, et notamment aussi par rapport à une évolution de la société, où aujourd'hui, le patient, peut-être moins qu'avant, il a spontanément de la reconnaissance pour la personne qui le soigne, mais à un niveau d'exigence par contre, en termes de rapidité d'intervention, etc. Donc ça, c'est un regard un petit peu différent, c'était la demande des organisateurs, et Anne-Marie va vous en parler tout de suite par rapport à ça, et je reprendrai après sur les autres métiers, finalement, qui peuvent permettre de travailler dans la santé, indépendamment, strictement des métiers de soins. Alors bonjour tout le monde, donc moi je vais vous parler en tant que professionnelle depuis 40 ans, donc j'ai une longue expérience, j'arrive au bout là, et je vais déjà commencer par dire, pardon, je vais déjà commencer par dire que si c'était à refaire, je referais, donc malgré ce que je vais vous dire après, ça peut paraître négatif, mais je pense que c'est important, effectivement, quand on fait ce choix de savoir pourquoi on choisit s'orienter vers le métier de la santé. Si je commence par la partie pour laquelle il faut vraiment se questionner, il faut déjà être attiré par l'autre, c'est-à-dire par l'être humain, on nous parle beaucoup du relationnel, etc. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, au début c'est pour ça qu'on le fait, mais il ne faut pas ignorer tous les côtés difficiles de ces métiers. Le côté difficile, c'est quand même, il faut être physiquement quand même en forme, parce qu'il y a quand même beaucoup d'activités physiques dans ces métiers. On a des horaires quand même postés, on travaille du matin, d'après-midi, de nuit, de plus en plus, puisqu'il faut assurer la prise en charge 24h sur 24, on travaille de week-end, enfin bon, il y a des contraintes qu'il ne faut pas ignorer dès le départ. Plus on avance, c'est comme dans d'autres métiers, on demande de la flexibilité. Aujourd'hui, comme disait M. Deroué, avec les contraintes économiques, c'est vrai qu'on est amené de temps en temps à adapter les effectifs à l'activité qu'on a dans les établissements. C'est des mots que vous entendrez. On est bien obligé de le faire. Voilà, j'ai juste à répondre à ça. À part ça, ce n'est pas juste un métier où on se contente de parler à l'autre, de tenir la main et tout le côté qui nous attire au départ. Ce sont des métiers qui sont de plus en plus techniques, avec non seulement des technicités nouvelles, mais aussi des technologies nouvelles. L'informatique est pas mal rentrée dans les établissements maintenant, enfin en tout cas, surtout depuis ces dernières années. Il faut être rigoureux, on nous dit qu'on fait beaucoup d'administratifs, etc. Ce n'est pas que de l'administratif, c'est de la traçabilité de tous les actes qu'on fait, parce que derrière, il y a une grosse responsabilité de chacun. Il faut savoir que quand on est, par exemple, infirmière, on s'engage à prendre des responsabilités. Ce n'est pas juste un travail en équipe et personne n'est responsable. On a nos propres responsabilités. Donc je pense que mon intervention aujourd'hui, et c'est vrai que de temps en temps, je vois des soignants qui arrivent et qui, au bout de quelques temps, s'épuisent rapidement et parfois changent même de voie, parce que peut-être ils n'ont pas assez anticipé ce côté un petit peu difficile de la profession. Maintenant, le côté agréable, parce qu'il y en a quand même un qui nous fait... C'est un travail en équipe, en équipe pluridisciplinaire. On travaille avec les médecins, à l'intérieur de l'équipe, on travaille avec des paramédicaux, etc. On travaille avec des administratifs. Vous voyez, on collabore. C'est le bon côté et le mauvais côté de l'équipe. Ce n'est pas quand on est seul dans son bureau et qu'on assume une tâche du début jusqu'à la fin. Là, il faut collaborer. Donc, on ne choisit pas forcément les personnes avec qui on travaille. Et c'est aussi un travail d'apprendre à travailler ensemble, à se parler, à se respecter. Mon témoignage aujourd'hui, c'était dans ce sens-là. Oui, il y a tous les beaux côtés de la profession, mais il y a aussi les obligations. Je ne vais pas dire les mauvais côtés, mais les obligations qu'il faut avoir en tête quand on commence. Ceci dit, je terminerai en disant que si c'était à refaire, je referais. C'est un métier qu'on peut exercer dans différents domaines. On commence par infirmier, on peut être cadre, on peut être cadre enseignant, on peut être infirmier en entreprise. C'est vraiment un métier qui présente de multiples facettes. On peut faire des spécialités. Il y a des évolutions tout à fait possibles dans tous les sens. Et à chaque fois, si on aime ce qu'on fait, on s'y retrouve. C'est comme dans n'importe quel métier. Par contre, si dès le départ, on a des contraintes qui sont de plus en plus difficiles, c'est un métier qui peut s'avérer épuisant très rapidement. Voilà. On pourra en discuter après, si vous voulez. Donc, je vais repasser la parole à M. Deroué pour dire aussi que l'image qu'on a des métiers de la santé, c'est tout de suite infirmière, aide-soignante, sage-femme, etc. C'est tout ce qui est très proche du patient. Mais dans un hôpital ou une clinique, il y a un tas d'autres métiers qui sont ouverts aussi et qui peuvent permettre d'entrer dans un milieu qui est quand même un milieu très spécifique. Donc, je repasse la parole pour ces métiers annexes. Alors, Anne-Marie a dit infirmière, aide-soignante, sage-femme. Il y a aussi des infirmiers, des aides-soignants, des hommes, sage-femme. Donc, c'est aussi un métier qui tend aussi à se masculiniser. Et je crois que c'est un point, il y a quelques garçons dans la salle qu'il faut aussi souligner par rapport à ça. Alors, dans une clinique ou dans un hôpital, il y a bien sûr les soignants, c'est notre cœur de métier, mais il y a aussi beaucoup d'autres fonctions. Pour qu'un patient puisse être pris en charge, il faut que ce patient, il soit accueilli. Accueilli dans l'établissement par des fonctions administratives qui vont lui préparer un parcours d'accueil, qui vont faire son admission, sa préadmission. On a beaucoup de rôles et qui sont de plus en plus importants et de plus en plus critiques pour assurer la qualité de la prise en charge dans des fonctions administratives de différents niveaux. Le patient, ensuite, il part bien sûr dans le processus de soins, mais le processus de soins est de plus en plus technique. On a toute une série de métiers, de techniciens biomédicaux, d'ingénieurs biomédicaux pour lesquels des formations supérieures existent, qui sont des métiers qui sont en plein milieu du processus de soins, dans la relation avec les médecins anesthésistes, avec les chirurgiens, avec les médecins, pour intervenir sur la maintenance des équipements, de monitoring pour la surveillance des patients, sur les bistouris électriques, sur les systèmes de respiration, tous les systèmes qu'on utilise aujourd'hui requièrent une maintenance très spécifique et les techniciens et ingénieurs biomédicaux viennent mettre en oeuvre cette technique-là. Une clinique, si on parle de technique, c'est aussi un environnement technique de bâtiment de plus en plus moderne. On construit aujourd'hui un nouveau bâtiment et on mesure toute l'ampleur de cette dimension technique, les systèmes de traitement d'air, les systèmes informatiques, les systèmes électriques. On a besoin d'avoir des techniciens dans les métiers de la maintenance qui sont formés, qui sont particulièrement réactifs et avec une véritable capacité à intervenir dans des milieux particuliers que sont des blocs opératoires, que sont des services de soins, parce que leur intervention est absolument déterminante pour assurer la sécurité des patients. Si on poursuit dans la prise en charge, le patient va aller dans son hébergement, va sortir et on va arriver à la période de la facturation du séjour. En établissement hospitalier, la facturation du séjour passe d'abord par une étape très importante sur un nouveau métier qui se développe de plus en plus et pour lequel des formations sont en place maintenant depuis quelques années, qui est le métier de technicien de l'information médicale. C'est un métier particulièrement intéressant où on a des personnes qui vont faire un travail sur la base du dossier de soins infirmiers, sur la base du dossier médical pour aller chercher l'ensemble des informations qui vont permettre de décrire le séjour. Quelles étaient les caractéristiques du patient ? Quel était son âge ? Quel était son poids ? Est-ce qu'il avait une maladie ? Est-ce qu'il avait un diabète ? Est-ce que la personne était autonome dans la prise en charge ? Est-ce qu'elle était un petit peu agitée ? Tous ces éléments-là qui vont permettre d'aller caractériser un niveau de difficulté pour les soignants dans l'intervention et également pour quel type de pathologie ce patient est venu. De tous ces éléments qui requièrent une vraie connaissance, du vocabulaire médical, des pathologies, des modes de prise en charge, les techniciens de l'information médicale vont aller transformer ce séjour dans des actes de la sécurité sociale et c'est la pertinence de leur travail qui va permettre à l'établissement d'avoir le juste paiement par l'assurance maladie de ce séjour. Il y a des formations, vous les verrez, de motim ou autre chose qui aujourd'hui permettent d'accéder à ce type de métier qui encore une fois sont en plein développement et il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes aujourd'hui de techniciens d'information médicale formés autant à l'hôpital que dans les cliniques privées. Et bien sûr, quand on vient un petit peu sortir de ces secteurs qui sont liés à la prise en charge, on va trouver toutes les fonctions support. Une clinique, un hôpital, ça fonctionne comme une entreprise. On a besoin et de plus en plus d'un service informatique qui met à disposition des applications, qui assure la confidentialité des informations, qui assure la sécurité des informations personnelles, médicales, de vous, des patients qu'on va avoir dans l'établissement, de services d'organisation des ressources humaines, de services de finances, de contrôle de gestion, bien entendu de services qualité. La qualité de la prise en charge d'un patient aujourd'hui est un élément central. Les établissements, les entreprises ont les certifications ISO 9000, les établissements de santé ont les processus de certification par la Haute Autorité de Santé. Et de plus en plus aujourd'hui, on va aller sur des fonctions de qualiticiens qui viennent aider à structurer la prise en charge, à analyser les anomalies, les problématiques rencontrées dans une logique d'amélioration continue. Donc clairement, on voit les métiers spécifiques aux soins qui sont particulièrement intéressants avec des contraintes comme dans tous les métiers et aussi toute une série de métiers dans les fonctions support et dans les fonctions techniques associées aux soins qu'il faut considérer car aujourd'hui, elles sont déterminantes dans le fonctionnement d'un hôpital. Alors j'ai gardé pour la fin, mais pour faire une transition avec les intervenants de la faculté de pharmacie, bien sûr, les métiers de la pharmacie. La pharmacie hospitalière est une des branches de formation de la faculté de pharmacie. Notre fonctionnement n'est possible dans le cadre de la prise en charge que parce que nous avons des équipes pharmaceutiques qui interviennent sur la gestion du médicament, des dispositifs médicaux, des services de stérilisation, dans notre cas également de l'hygiène. Alors c'est peu une obligation que soit un pharmacien. Chez nous, c'est géré comme ça. Le métier de pharmacien, ces messieurs en parleront mieux que nous, mais c'est un métier qui est extrêmement riche comme les préparateurs qui les accompagnent. Et en transition et pour faire référence à une expérience personnelle précédente puisque j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, c'est un métier aussi le pharmacien mais également les techniciens avec des formations en chimie ou les ingénieurs, tout ce qui va être le développement de méthodes d'analyse, de matières premières, de produits finis, les techniciens dans tout ce qui est galénique pour la formulation de nouveaux médicaments ou sur des métiers qui sont plus liés à l'électronique, etc., tout ce qui va toucher au développement de dispositifs médicaux, tous les équipements qu'on utilise à l'hôpital sont développés par des entreprises industrielles dont certaines françaises d'expertise et qui nous permettent aujourd'hui de progresser dans la prise en charge et dans les soins qui sont adressés aux patients. Donc le secteur de la santé, vous le voyez, ce sont des métiers de soignants, des métiers de support mais c'est aussi toute une industrie en amont et en aval qui permet aux établissements de santé aujourd'hui d'apporter les meilleurs soins aux patients et de leur assurer un rétablissement rapide. Et tout le monde collabore ensemble, tout à fait. Merci. Alors je vais vous parler un peu de pharmacie comme on a déjà abordé le domaine. Alors les études de pharmacie se distinguent certainement, c'est certainement celle qu'ils se distinguent le plus de par leur aspect pluridisciplinaire. Et cet aspect pluridisciplinaire est très important puisqu'il va déboucher sur une multitude de métiers. Alors vous avez tout d'abord la biologie médicale. La biologie médicale où vous allez pouvoir aider les médecins pour le bon diagnostic. Vous allez vous mettre au service de la santé en apportant une technologie de pointe. Alors vous serez biologiste soit dans des laboratoires privés, donc biologiste généraliste, soit biologiste à l'hôpital, donc biologiste où vous pourrez vous spécialiser en virologie, en génétique. Vous pouvez donc jouer un rôle d'alerte dans le cadre quand vous avez affaire à des patients qui ont une certaine pathologie. Vous pourrez jouer un rôle dans ce cadre de conseils vis-à-vis du médecin. Alors bien sûr, il faut aimer le contact humain. Il faut aimer le contact humain et vous allez pouvoir vous exalter tout simplement parce que vous êtes à la pointe de la technologie. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, durant votre cursus, vous aurez également eu des connaissances très solides pour devenir un expert du médicament. Vous allez pouvoir exercer au sein d'une industrie pharmaceutique. Alors travailler dans l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que vous allez avoir un métier qui va bouger. Vous allez pouvoir exercer à l'international. L'industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de restructuration, ça bouge tout le temps. Donc il faut rester compétitif. Vous allez exercer au sein de l'industrie pharmaceutique non pas un métier, mais vous allez exercer différents métiers. Vous allez évoluer. Alors, être pharmacien dans une industrie, c'est être finalement un industriel. Un industriel qui va toucher, par exemple, à la gestion, au marketing, à l'analyse, à la production. Vous allez innover en permanence. Vous allez avoir accès à des nouvelles technologies. Vous allez vous intéresser à ce qui est ce qu'on appelle la sécurité pharmaceutique. Philippe va vous en parler après. À la sécurité du patient. Et vous allez, là encore, travailler avec des hommes. Alors bien sûr, pour ce travail, il faut aimer travailler avec les autres. Puisque très souvent, c'est un travail en équipe. Si on ne supporte pas les autres, ce n'est même pas la peine d'y penser. Alors, ça, c'est une possibilité. Autre possibilité. Le médicament, il doit arriver au bon endroit. Il doit arriver au bon endroit le plus rapidement possible par les circuits très courts dans des délais raisonnables. Ça, c'est ce qu'on appelle la logistique. La logistique du médicament doit être rigoureuse, doit être fiable. Donc là, vous touchez à ce qu'on appelle la distribution des médicaments. Vous pouvez devenir des acteurs de ces distributions des médicaments qui, je vous rappelle, est très rigoureuse. Et là aussi, il y a une multitude de métiers possibles. Vous allez pouvoir approvisionner le territoire national, également les pays étrangers, en produits de santé. Vous allez assurer, là encore, la sécurité des flux, assurer une traçabilité rigoureuse. Vous allez prendre soin des produits qui sont très fragiles. Il y en a qui ne supportent pas, par exemple, la chaleur. Donc ici, il fait très chaud. Aujourd'hui, ces produits périraient très vite. Donc là, il y a la chaîne du froid. La chaîne du froid doit être respectée. Donc là aussi, il y a des processus très, très rigoureux. Donc finalement, cette distribution des médicaments, c'est comme une école de management. C'est la recherche de la qualité, la recherche de la sécurité. Autre domaine dont a fait allusion mon voisin, c'est au cours de votre cursus, vous avez ce qu'on appelle la cinquième année universitaire, donc hospitalo-universitaire, où vous allez côtoyer pendant six mois, voire une année, des médecins. Vous allez côtoyer des malades dans des services cliniques. Donc vous allez travailler en étroite collaboration avec des équipes de santé. Vous allez rechercher, vous allez rechercher finalement votre place au sein de cet hôpital. Vous allez pouvoir faire de la recherche. Vous allez pouvoir donc travailler à l'hôpital. Ça, c'est ce qu'on appelle la pharmacie hospitalière. Et là encore, la pharmacie hospitalière, on vient de l'aborder, c'est une multitude de métiers. Ce n'est pas un seul métier. Vous allez pouvoir fabriquer des médicaments. Par exemple, les médicaments pour des patients cancéreux. Vous allez reconstituer des chimiothérapies. Vous allez les contrôler. Vous allez prendre en charge tous les aspects de la gestion des produits de santé. Quand on parle de produits de santé, c'est le médicament, bien sûr, mais c'est également tous les dispositifs médicaux. Alors c'est à l'hôpital également que sont évalués les médicaments du futur. Vous en avez certainement entendu parler avec le drame qui vient de se jouer à Rennes. Mais c'est... Donc d'abord, les médicaments, on les évalue chez les animaux. C'est la recherche préclinique. Ça, ça se fait en industrie. Et après, il faut bien passer sur l'humain. Donc les premières études se font à l'hôpital sur des patients sains. Donc là encore, c'est le rôle du pharmacien en association, bien sûr, avec le médecin. Alors c'est une pharmacie, finalement, cette pharmacie hospitalière, c'est une pharmacie hors les murs qui va vers le patient au plus près des soignants et au plus près des prescripteurs que sont les médecins. Bien sûr, ensuite, il y a la pharmacie officinale. Vous allez pouvoir travailler dans l'officine de quartier. Alors vous entendez peut-être dire qu'actuellement, une officine ferme tous les 3 jours. En Alsace, on est relativement protégé pour l'instant. Et ça, finalement, c'est une très bonne chance. C'est une chance superbe. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligés d'imaginer de nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, ça peut être quoi ? Ça peut être l'e-santé. Vous avez tous les produits connectés à l'heure actuelle qui sont vendus chez Decathlon ou d'autres magasins. Le pharmacien va pouvoir se les approprier. Vous avez l'éducation thérapeutique du patient. Donc là encore, la pharmacie officinale, quand vous travaillez dans la pharmacie de quartier, vous allez être en contact avec des patients. Donc là, également, il faut être tolérant. Il faut accepter la différence. Nous sommes tous différents. Si vous ne supportez pas le voisin, c'est peut-être pas la peine non plus de vous diriger vers ce type de métier. Donc vous voyez que finalement, les métiers sont très, très divers. Philippe va vous développer un peu les métiers de l'industrie. Alors vous allez me dire, bien sûr, pour arriver à ces métiers, il faut passer par le concours de première année. Il faut faire la première année commune des études de santé. Alors pour avoir assisté à des réunions APB dans divers lycées, la première année commune des études de santé, la PACES ou la PACES, ce n'est pas que médecine. C'est tous les autres métiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de représentant de dentaire, mais il y a l'onotologie. Tous les métiers de la bouche. Il y a également la maïotique, le métier de sage-femme. Alors bien sûr, il faut passer le concours, mais pas que. Il y a plein de passerelles qui existent. On a mis en place dans l'académie de Strasbourg une passerelle qui va permettre à des étudiants qui, par exemple, vous dites, non, je ne vais jamais supporter le stress du concours. Je ne vais jamais supporter cette année. Ce n'est pas grave. vous vous lancez dans une licence, licence sciences du vivant, dans une licence chimie. Vous faites la première année, vous la validez, vous faites une deuxième année et au cours de cette deuxième année, vous déposez un dossier de passerelle pour intégrer la deuxième année des études de pharmacie. Si votre dossier est excellent, on vous prendra et vous allez pouvoir être pharmacien. D'autres passerelles possibles, on a inclus dans nos études un master. Philippe va vous en parler. Donc, quand vous avez une licence en poche, une licence scientifique, par exemple, vous pouvez intégrer un master et vous allez suivre les mêmes études que les pharmaciens et intégrer l'industrie pharmaceutique, par exemple. Donc, différentes possibilités pour intégrer ce diplôme. D'autre part, en industrie, bien sûr, vous allez être pharmacien. Ensuite, je vous ai dit, il y a différents métiers dans l'industrie. Donc, il y a une évolution qui va être plus ou moins rapide. Donc, vous allez être en concurrence avec d'autres pharmaciens. Et ce qui fera la petite différence, c'est un pharmacien qui possède, par exemple, un doctorat d'université. Donc, lui, évoluera beaucoup plus vite. Un pharmacien qui aura un double diplôme. Un diplôme d'ingénieur et un diplôme de pharmacien. Ça, c'est possible aussi, des passerelles existent. Donc, vous allez pouvoir sortir avec votre diplôme de pharmacien et un diplôme d'ingénieur. À Strasbourg, vous allez pouvoir un diplôme où vous allez pouvoir avoir en même temps que votre diplôme de pharmacien, un diplôme d'ingénieur puisqu'il y a ouvert des passerelles avec l'école supérieure de biotechnologie et le CPM, spécialisé, donc ingénieur spécialisé en biotechnologie ou en chemical biotechnologie si vous aimez la chimie. Et là encore, dans le monde industriel, ce double diplôme fera la différence et fera que vous pourrez évoluer beaucoup plus vite et accéder à une panoplie de métiers beaucoup plus large. Alors je vais peut-être donner la parole à Philippe. OK. Eh bien, merci. Bonjour, je me présente. Philippe André. Donc je suis professeur à la faculté de pharmacie et je suis responsable donc d'un master assurance qualité et microbiologique des produits de santé. Je veux simplement vous dire, après tout ce qui a été dit, que les métiers de pharmacien, je pense que vous en avez une vision un peu erronée. Moi, j'avais la même vision à votre époque, c'est simplement l'officine. Il faut savoir qu'à Strasbourg, un pharmacien sur deux n'ira pas en officine quand il sort avec son diplôme. Il va aller où ? Soit il va aller à l'hôpital pour une petite partie, mais en très grande partie, il va intégrer l'industrie. Il y a énormément de métiers dans l'industrie pour les pharmaciens. Il faut savoir que quand dans l'industrie ou dans la recherche, on va synthétiser 10 000 molécules, une seule, une seule finira comme médicament au final délivré aux patients. De ce fait, il faut beaucoup de chimistes, il faut beaucoup de pharmaciens, il faut beaucoup d'ingénieurs. Il y a énormément de métiers qui sont nécessaires à l'industrie pharmaceutique. Alors, il faut savoir que pour intégrer ces métiers dans l'industrie pharmaceutique, c'est très bien si on est pharmacien, mais on peut très bien y arriver également si vous n'êtes pas pharmacien. Il y a des filières qui se sont mises en place, par exemple, au niveau des licences professionnelles. Et si vous voulez en discuter, vous avez un représentant ici de la licence professionnelle à Strasbourg pour les métiers de la santé. Et puis, vous avez des masters. Et ces masters et ces licences pro s'intègrent à partir de la troisième année des études de biologie. Maintenant, quelles sont les qualités ? Qu'est-ce qu'on va attendre de vous, en fin de compte, plus tard, quand vous allez intégrer ces professions ? La première chose, on vous le dit, on vous l'a déjà dit, c'est que vous allez travailler en équipe. Donc, vous allez être des cadres aussi. Vous allez être des cadres et vous allez encadrer du personnel. Donc, il faut avoir des compétences en communication, des compétences en gestion de projet. Il faut des compétences personnelles particulières. Il faut avoir envie de faire ça. Je veux dire, tout le monde, quand vous allez vous présenter sur le marché du travail, tout le monde aura les mêmes connaissances, pour ainsi dire. Vous aurez soit votre diplôme de pharmacien, soit votre licence professionnelle, soit votre master. Et qu'est-ce qui va faire la différence, en fin de compte ? Pourquoi on va vous prendre vous et pas un autre ? Simplement par rapport à votre personnalité. Le fait, si vous allez vraiment vous investir, si vous êtes très actif, si vous arrivez déjà à gérer des petits projets. Alors, ce que je vous invite très fortement à votre niveau également, c'est d'aller faire des stages durant vos études. Ne restez pas simplement sur les bancs de la fac. Bougez-vous, allez dans les industries, voyez si ça vous intéresse ou pas. Il sera beaucoup trop tard, quand vous serez en 5e, 6e année, de se dire, ah mince, non, c'est pas ça qui me plaisait. Je me suis complètement fourvoyé. Donc, à partir de la 2e, 3e année, lancez-vous dans l'industrie, dans la recherche de stage, que ça soit à l'hôpital, que ça soit en industrie, que ça soit dans la recherche, des choses comme ça, pour voir si ce que vous voulez faire plus tard, ça vous plaît. Dernière chose que je voudrais vous dire également, c'est que l'anglais, ce n'est plus une langue étrangère. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, mais à un très bon niveau, ce n'est pas la peine de postuler dans l'industrie pharmaceutique. Toutes les procédures, tous les textes réglementaires sont en anglais. Donc, les jeunes, partez faire des stages linguistiques à l'étranger. Apprenez l'anglais. C'est vraiment le minimum. C'est le B.A.B. Vous aurez, à partir de la cinquième année, des cours en anglais au niveau de l'université. Et si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas un niveau suffisant en anglais, d'ailleurs, vous aurez des examens en anglais, ce n'est pas la peine d'insister, vous pouvez faire autre chose. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez une motivation. Vous allez voir, c'est assez dur, les études. Ce n'est pas facile. Si vous êtes vraiment motivé, comme je dis systématiquement, c'est déjà 50% du boulot qui est fait. Si vous y allez en traînant les pieds, en disant je fais ça parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, ça m'intéresse un peu, en fin de compte, ah, bah tiens, oui, on parle de cellules, oui, j'ai vu ça, etc. Vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment que vous soyez motivé et que vous ayez envie de faire ça. La première année, ce n'est pas facile. Ce n'est pas la peine de vous leurrer en vous disant que tout le monde y arrive. Non, il faut bosser. Mais si vous êtes motivé, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison. Il y a plein de gens qui y arrivent et ils ne sont pas plus intelligents que vous. Ils sont peut-être simplement plus motivés. Donc, je vous le redis, il y a plein de métiers tout à fait différents dans l'industrie. Il y en a spécifiquement réservés aux pharmaciens, mais il y en a énormément qui ne sont pas réservés spécifiquement aux pharmaciens et où, sans être pharmacien, vous trouverez votre place également. Mais il faudra vous la forger. Il faudra avoir une personnalité. Il ne faut pas y aller en voulant tout révolutionner parce que ça marche sans vous. Mais il ne faut pas y aller non plus en regardant vos chaussures et sans oser regarder les gens droits dans les yeux. Il faut vous affirmer et il faut vraiment aimer travailler en équipe. C'est vraiment ça que vous verrez plus tard et si vous serez jugé là-dessus pour les recrutements. Donc, voilà, je pense qu'on a peut-être présenté. Je vais repasser la parole à je ne sais... Ah, ben voilà, pardon, je ne vous voyais pas. Merci tout d'abord en premier lieu. Merci beaucoup à vous quatre d'être intervenus. Donc, on a bien pu avoir un panorama des différents métiers qui existent dans le secteur de la santé. Donc, vous avez vu, il n'y a pas que les métiers que l'on connaît traditionnellement, médecins, pharmaciens, infirmiers ou infirmières, etc. Vous avez vu aussi des éléments d'information par rapport au parcours qui est nécessaire avec les contraintes que ça peut représenter, mais aussi avec tout l'intérêt, surtout que ça inclut. Alors, peut-être que maintenant, si vous le souhaitez, on peut passer un petit temps pour les questions parce que vous avez probablement une situation personnelle, un questionnement personnel par rapport à votre projet. Donc, n'hésitez pas, on peut vous passer le micro et on vous passe la parole. Merci. Le premier à se lancer. Alors, moi, je veux juste revenir sur ce que vient de te dire Philippe quand même. Au cours de votre cursus des études, vous n'en faites pas, il y a le cursus des études. Après, effectivement, il y a toutes les occasions qui vous seront présentées, qui se présentent à vous. Les forums, tous les stages que vous faites, c'est autant d'occasions et de rencontres avec des métiers différents. Et c'est dès le début du cursus des études que vous allez rencontrer ces métiers. Et c'est là que vous pouvez avoir le déclic. C'est dire, tiens, c'est ça qui me botte, c'est ça que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, je rebondis, n'hésitez pas, vous avez aussi les portes ouvertes des établissements qui, pour la plupart, auront lieu après ce week-end, enfin, cette période des JU. N'hésitez pas à aller à la rencontre des professionnels et des enseignants qui pourront vous accompagner dans votre décision. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent se... Voilà, des personnes qui souhaiteraient avoir une réponse sur un point particulier, peut-être ? Peut-être juste un commentaire par rapport à ce que vous avez dit sur les stages, etc., et par rapport à la problématique de l'orientation. Pour avoir recruté depuis maintenant quelques années et dans différents domaines, on a évoqué l'industrie, on a évoqué les cliniques ou les hôpitaux, le pire, ce n'est pas de voir quelqu'un qui s'est trompé. Ça arrive, vous êtes en première ou en terminale, on ne sait pas forcément ce qu'on fait. Je pense que la principale erreur, c'est de faire un choix d'études et pas un choix de métier parce que finalement, les études ne sont pas une fin en soi. Les études, c'est un moyen pour réussir à faire un métier dans lequel on est prêt à s'investir, dans lequel on est prêt à s'engager et pour lequel on est prêt, effectivement, à un moment donné, à faire des sacrifices aussi. Donc, il faut bien réfléchir et c'était l'intérêt de cette conférence finalement à ce que sont les métiers qu'on peut faire et aux meilleurs moyens d'y arriver. Il y a différentes filières pour ça. Il faut s'engager dans les structures d'études. Il faut faire attention à ces choix de stage. Un stage, ce n'est pas un non-choix. Ce n'est pas finalement celui qu'on a pu trouver parce que c'était le dernier, parce que c'était celui qui était le mieux indemnisé, parce que c'était celui qui était près de la maison. Le stage, il ne se fait pas ni sur la gratification ni sur le lieu. Le stage, il se fait parce qu'il vous présente l'opportunité que vous ne connaissez pas, qui a priori vous intéresse et à un moment donné qui va vous permettre de faire un choix dans votre cursus d'études. On évoquait les différentes filières de pharmacie mais c'est pareil en chimie ou autre chose. À un moment donné, il faudra faire des choix de spécialisation. Plus vous avez essayé des métiers pour valider qu'ils vous plaisent, plus vous saurez que le choix en termes de spécialisation que vous ferez, il sera pertinent parce qu'il vous amènera à un métier qui va vous intéresser et dans lequel vous serez prêt à vous engager. Donc il faut exploiter l'ensemble de ces stages. Il ne faut pas faire quatre fois des stages dans les mêmes domaines. Plus ils seront diversifiés, plus ils compléteront votre parcours et plus ils vous permettront quand vous serez en entretien devant un recruteur alors que vous n'avez finalement derrière vous que votre diplôme que vous êtes plusieurs à avoir. Ça a été dit, votre savoir-être, votre personnalité fera la différence mais ce qui fera aussi la différence, c'est la cohérence que vous aurez donnée à votre parcours de formation et la cohérence, elle vient du fait d'avoir structuré ses choix par rapport à ses stages, par rapport à ses expériences, par rapport à ses lectures, et on préfère voir quelqu'un qui s'est rendu compte au bout de deux ans qu'il s'était trompé, qui s'est posé des questions, qui a allé chercher des conseils et qui s'est réorienté et qui finalement a peut-être pris un peu de retard mais a fait un bon choix que quelqu'un qui arrive après cinq ou six ans d'études et qui finalement n'a aucune motivation pour la branche de métier dans laquelle il s'est destiné. Donc vraiment, il faut regarder un cran plus loin et vraiment s'interroger sur ce qu'on fait avec son diplôme. Moi je vais reprendre aussi sur les métiers donc soignants, infirmières, soignants, sages-femmes, etc. En fait, tout est possible à partir du moment où on reste intéressé, où on continue à se poser tout le temps des questions, à se former et pas penser qu'une fois pour toutes c'est acquis et voilà. Et je crois que c'est quelque chose qui est valable dès maintenant et n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à ouvrir plusieurs portes et à regarder ce qui se passe derrière. Mais ça veut dire que même une fois que vous aurez votre métier, il y a toujours plein d'autres portes qui s'ouvrent et il ne faut pas hésiter à y aller. Les difficultés que rencontrent certains, aujourd'hui, les carrières sont quand même longues, je vais parler des hommes mais je vais aussi parler des femmes. Donc les carrières des femmes sont longues aussi. Il y a des métiers qui sont quand même très fatigants physiquement, etc. Il faut quand même mener sa carrière quelque part, c'est-à-dire être capable de voir à un moment donné qu'on s'épuise un peu dans un domaine mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à partir de ce métier-là pour autant qu'on reste intéressé et qu'on reste curieux. Voilà. Je peux passer le message chez celui-là. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions sinon, peut-être on va remercier nos invités chaleureusement en tout cas, d'être venus et d'avoir témoigné de leur expérience en tant que professionnel, en tant qu'enseignant. Et donc, je pense que voilà, vous avez maintenant des informations et des éclairages pour les choix que vous pourriez faire sur les métiers de la santé. Donc il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation dans votre parcours d'études et dans votre parcours professionnel. Bon, à la fois. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.